Voilà bonjour, de nouveau bonjour. Donc là je vais vous montrer comment utiliser quelques outils d'OpenSea en Corée comme la règle par exemple et le podcast pour enregistrer donc une vidéo la vidéo d'une démonstration en géométrie. Donc pour cela je vais ouvrir le document que j'ai utilisé dans la vidéo précédente donc GeoEspace Intero Ouvrir la page, voilà. Donc je vais aller sur la page qui contient l'exercice voilà d'abord la règle est déjà disponible sur la page qui contient l'exercice donc que je veux résoudre l'exercice 0.9, donc nous avons 3 cubes et l'objectif c'est de trouver l'intersection des deux plans colorés ici, enfin les deux plans définis par les faces colorées ici des cubes. Alors pour cela on va utiliser donc la règle proposée par Pan-Sankoré et on va enregistrer cette vidéo. Simplement la dimension de la règle n'est pas vraiment adaptée au schéma donc une première et même si on zoom en fait le schéma ça poursuit qu'on zoom aussi la règle donc ça pose un problème. Alors première chose que je vais faire je vais me mettre je vais donc sélectionner l'outil capture d'écran ici et je vais capturer ces 3 cubes et je vais les ajouter donc l'image de ces 3 cubes sur une nouvelle page. L'intérêt c'est que je peux maintenant modifier la dimension de mes cubes et si je vais chercher l'outil règle sur cette nouvelle page et bien il aura cette fois-ci une taille adaptée puisque la taille de la règle est vraiment liée en fait aux dimensions d'un écran traditionnel en fait on ne peut pas modifier sa dimension on peut juste la zoomer ou pas. Donc voilà maintenant je peux commencer donc mon podcast pour ça il faut que je lance l'outil podcast d'OpenSankoré pour commencer donc ma démonstration donc cette démonstration je pourrais la faire soit devant les élèves mais vous voyez qu'OpenSankoré vous pouvez l'utiliser également chez vous comme je le fais actuellement et je peux donc chez moi réaliser cette démonstration et l'enregistrer puis la mettre à disposition pour mes élèves donc il faut appuyer sur le bouton rouge ici pour commencer l'enregistrement et vous voyez vous avez différentes options ici j'utilise un microphone externe parce que le microphone interne de mon portable fait du bruit donc j'utilise une webcam externe qui a une entrée son vous voyez vous pourriez publier directement votre vidéo sur Youtube ce que je vous conseille de faire si vous avez envie de faire des petites vidéos comme ça et quitte à après mettre un lien sur le site de l'école pour que vos élèves puissent y retrouver plus facilement alors allons-y commençons cette vidéo je clique là-dessus alors là vous allez raconter tout ce que vous voulez à vos élèves je ne vais pas le faire parce que ça va prendre un peu de temps simplement à l'idée donc vous allez utiliser par exemple de la couleur pour nommer le plan défini par cette face ici alpha une couleur bleue par exemple pour définir le plan défini par cette face ici donc l'objectif c'est de trouver l'intersection des deux plans alpha et beta on sait que l'intersection de deux plans c'est une droite donc je vais utiliser quand même la règle devant vous voir comment ça marche pour vous donner envie de le faire donc je vais créer deux droites qui sont incluses dans le plan alpha une première droite qui est donc en prolongement de l'arête ici donc qui va se trouver sur la face de devant des cubes donc je vais utiliser le rouge parce que tous les points de cette droite sont des points de alpha je vais également déplacer donc pour déplacer et manipuler la règle il faut utiliser la flèche je vais également déplacer la règle et dessiner la droite également qui cette fois se trouve dans le plan de derrière défini par les trois faces de derrière des cubes mais qui appartient qui est toujours incluse dans le plan alpha ici voilà donc toujours en rouge hop voilà donc j'ai deux droites qui sont incluses dans le plan alpha et qui sont une dans le plan de devant l'autre dans le plan de derrière je vais maintenant manipuler à nouveau la règle c'est vraiment un outil de règle donc hop il faut bien que je clique dessus donc la règle je peux la redimensionner en longueur et je peux également la faire tourner alors je vais la faire tourner vous voyez qu'elle tourne autour du point zéro ici donc le point zéro je vais le mettre sur ce ici et puis donc je vais tourner ma règle pour cette fois-ci dessiner une droite qui est donc inclue cette fois dans le plan bêta donc je vais la dessiner en bleu je vais essayer de la faire un peu quand même je vais la dessiner en bleu hop voilà cette droite là j'ai pas bien sélectionné l'outil voilà on va y arriver voilà en bleu et je vais également déplacer la règle et dessiner la droite incluse dans le plan bêta mais qui se trouve celle-ci dans le plan de derrière voilà toujours en bleu voilà et alors là mon exercice est terminé en réalité puisque les deux droites ici qui sont sur les faces de devant se coupent en un point qui appartient à l'intersection que je cherche les deux droites qui sont derrière se coupent également en un point qui appartient à la fois à alpha et à beta donc qui est qui est donc un des points que je cherche et donc je sais tracer maintenant sans aucun problème la droite la droite voilà qui est donc l'ensemble des points qui appartiennent à la fois à alpha et à beta donc voilà l'exercice qui est résolu voilà une fois que vous avez terminé votre exercice et bien vous cliquez sur le bouton ici pour arrêter l'enregistrement le podcast est créé sur le bureau et donc si vous allez sur votre bureau vous allez voir ici votre podcast alors évidemment j'aurais pu faire des captures également grâce au podcast d'OponeSant Corée j'aurais pu faire des captures d'activités que je fais à l'écran également donc sur l'ordinateur c'est vraiment assez donc vous pouvez utiliser le podcast d'OponeSant Corée pour enregistrer par exemple une démonstration que vous faites chez Roger Bra et voilà donc je lance mon podcast je vais pas le faire parce que ça va prendre un peu de temps simplement à l'idée donc vous allez utiliser par exemple de la couleur donc vous avez votre podcast d'enregistrer et je crois que j'ai terminé tout ce que je voulais vous dire là dessus donc vous voyez vous pouvez également utiliser OpenSant Corée chez vous donc même si vous n'avez pas de tableau interactif dans votre classe vous pouvez très bien créer des petites démonstrations comme ça pour vos élèves en vidéo les mettre sur Youtube voilà je vous souhaite de bonnes fêtes de vacances et puis lundi n'oubliez pas donc la présentation lundi 5 janvier à 13h15 au local 121 voilà allez bonne puis bonne année 2015 merci de votre attention